Musique Bienvenue au restaurant Les Saint-Sébastien, Paris 11e. On a un quart de vin plutôt très éclectique, avec 400 référents sur le quart de vin et une centaine d'ambulissement. La sélection des vins a été travaillée par Julia et Camille pour l'occasion. J'ai un petit coup de cœur pour le domaine Bernard Bonin. C'est la bouteille que j'ai envie de boire avec mon amoureuse. C'est Initial Bébé, la cuvée hors appellation sur morceaux. C'est une petite bombe millisémite 2017. Là, c'est assez tendu, une belle fraîcheur, une jolie longueur. C'est parfait pour une soirée à deux. Musique Alors, si on écoute Camille, pour l'apéro, c'est champagne, champagne, champagne. Du coup, on a tranché, on a envie d'un peu de fraîcheur. On part sur une bulle chez Béluard. On est en Haute-Savoie, sur un cépage 100% engringé. C'est un vin qui est plein de fraîcheur, fruité, avec une bouche minérale. C'est tout en finesse pour commencer une belle soirée. Musique Alors, pour un plat traditionnel, je pense à un plat de notre chef Robert Mendoza, qui nous a fait découvrir ici, au Saint-Sébastien. C'est un plat qui est réalisé avec des tortillas de maïs, mollets verts et des légumes de saison. L'élément principal étant le mollet, qui est une sauce mexicaine avec beaucoup d'épices, une grande aromatique. Du coup, j'ai envie de partir sur un Saint-Joseph. Et je pense à Monnier-Péréole, sur les millésimes 2017. C'est un domaine de 12 hectares, uniquement sur l'appellation Saint-Joseph, et qui conduit ses vignes dans une culture en biodynamie. Sur Saint-Joseph, on va retrouver le côté souple et les pointes d'épices propres à la Sierra, qui sont parfaitement exécutées sur ce vin. Et du coup, ça aura un accord superbe avec le mollet. Alors, une volaille, moi j'imagine braisée avec une sauce crémeuse, onctueuse. Du coup, j'ai envie de partir sur un vin blanc. Ici, on est dans la Loire, en Anjou, domaine André, c'est Stéphane-Hérissé, qui a 1,4 hectare de vignes de Chenin. C'est à peu près des vignes de 100 ans d'âge. Sur la cuvée Farronnière, en 2016, c'est un vin qui est d'une très grande puissance, avec une belle complexité. Ça commence avec la touche d'acidité du fruit, notamment on a l'agrume, pomme, coin. Et puis, on évolue vers une jolie rondeur, avec des notes grillées, et une jolie réduction. Parfait pour accompagner. Qu'on se le dise, en ce moment, il y a une grande tendance des vins oranges, qui est une macération pelliculaire. Donc, on a laissé infuser les peaux de raisins dans leurs jupes. Et je trouve que c'est un très bel accord, notamment sur le poisson. Donc là, on part dans le Languedoc-Roussillon, chez la Mariota, qui est un jeune couple de vignerons, qui travaillent leurs vignes manuellement, dans le respect de la terre et en biodynamie. Moi, je l'imaginais sur un saumon Gravlax, un petit peu gras, donc Orange Taxum, qui est un 100% Muscat d'Alexandrie, 9 jours de macération. C'est un vin qui est fruité, avec une jolie accroche, une belle amertume, et qui aura vraiment la capacité, on ne peut pas prendre le dessus sur le plat, mais au contraire, de l'équilibrer. Alors, des grandes occasions, il y en a plusieurs. Moi, je pense notamment que je vais bientôt fêter mes 30 ans. Merci, Camille. Du coup, j'ai un peu envie de retourner vers mes premiers coups de cœur. Et un des premiers vins rouges qui m'a marquée, et qui m'a fait découvrir une région qui est un petit peu moins connue, ou un peu oubliée, c'est la Savoie. Là, on est chez Michel Grisard, domaine priori Saint-Christophe, sur une mondeuse 2006. Michel Grisard, c'est un monument des vins de Savoie. C'est quelqu'un qui a débuté dans les années 70, et qui a été vraiment un élément déclencheur dans le renouveau des terroirs savoyards. Sur cette mondeuse, on est sur un vin qui a une jolie trame, c'est parfumé et délicat. Alors nous, on est des grandes fans de Suits, et du coup, entre Harvey Specter et Mike, donc là, il nous fallait vraiment un vin tendu, bien habillé, avec un petit peu de suspense. On a eu envie d'ouvrir un Weissburgunder de Schmelzer en Autriche. Ce qui était intéressant quand on ouvre ce vin, c'est qu'il y a un côté très tendu, et puis au final, on évolue vers un vin avec une légère réduction. C'est parfait pour vous tenir en haleine. Pour nous, c'est Mathieu Robert, qui est le cofondateur de Croude Distribution, agent de vignerons, avec qui on a l'habitude de travailler, et que l'on adore, qui nous a notamment fait découvrir le projet Envinate, qui a été conçu par 4 amis diplômés d'école d'énalogie. Ça a été créé vraiment pour valoriser le terroir espagnol. Ici, Luzas, Vino de Aldea, qui signifie village en galego. On est sur un vin qui est réalisé avec un assemblage de vignes dans des parcelles de 60 ans d'âge minimum, sur un cépage mancia principalement. Ce sont des vins qui sont réalisés 40% en grappe entière et 11 mois d'élevage en fût. Mais ça reste un vin qui a une jolie structure, fruitée, avec un arôme intense de fruits rouges frais. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup, car dans la cuisine du Saint-Sébastien, on a vraiment l'habitude de le travailler. Et malgré les préjugés qu'on peut avoir sur le Beaujolais, je pense que c'est vraiment un vin qui peut résister à un barbecue. Et notamment avec un des maîtres d'inatures de cette région, notamment avec Georges Descombes. Là, on est sur un Régnier 2007, avec une structure légère montannique, vraiment un vin juteux, gourmand, très précis. Pour moi, c'est vraiment un vin de tous les instants. Alors Daniela, qu'est-ce qu'on boit ? Donc, on est juste avant le service, donc on voudrait quelque chose de rafraîchissant. On part sur la citronnade de Ricochet. C'est une citronnade qui fait partie de la nouvelle gamme de sortes de Bécet dans le cul, d'un série artisanal installé juste en région parisienne. Cette citronnade, elle est très simple. Elle contient que trois ingrédients. Citron bio de Sicile, pressé à la main. Du miel de Montgardé, une ferme qui travaille en permaculture juste en dehors de Paris. Et du rômeur en bio. Santé ! Tchin ! Voilà un petit aperçu de la carte de vin du Saint-Sébastien. On vous attend pour découvrir et redécouvrir la carte des vins. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...